La collectivité a fait le choix de rendre nos médiathèques gratuites en 2014. C'est un engagement de campagne très fort de Caroline Caillot en faveur de la culture et de l'accès aux médiathèques pour le plus grand nombre. On s'est aperçu que les recettes perçues par les usagers n'étaient pas conséquentes dans le budget du réseau des médiathèques du Bovesy. Et puis on trouvait que c'était un message très fort en faveur de la lecture et des usagers et de leur accès aux médiathèques du Bovesy. Cette gratuité accompagne les mutations des médiathèques, c'est-à-dire les différents supports qui sont accessibles. On a de plus en plus de supports variés qui ont permis d'accompagner l'accroissement du nombre d'usagers. On a eu plus de 30% d'usagers suite à cette décision. Et donc on a des supports qui sont très variés. Les DVD, les vinyles, le numérique a largement fait son entrée dans notre catalogue. Et puis on a aussi les animations et la médiation culturelle, les spectacles par exemple, qui sont gratuits pour le plus grand nombre. On a le témoignage de Sophie, une bibliothécaire, qui est dans une médiathèque d'un quartier politique de la ville, qui a trouvé qu'il y avait énormément de familles qui étaient venues grâce à cette annonce de la gratuité. Des publics éloignés, issus notamment d'associations et de milieux très divers, qui avaient osé franchir le pas parce qu'il n'y avait plus cette barrière symbolique qui était celle de devoir payer pour un service. À mes collègues élus, je dirais que c'est une expérimentation qui est extrêmement favorable et qui a apporté beaucoup de bénéfices. Nous, on est dans une agglomération de plus de 53 communes, avec des communes très diverses, des toutes petites communes, d'un peu plus de 150 habitants jusqu'à la ville-centre qui a à peu près 60 000 habitants. Et pour convaincre de l'utilité d'avoir une politique culturelle ambitieuse en faveur notamment de la lecture publique, le fait d'avoir rendu populaires nos équipements, nos médiathèques du Bovesie, c'est un élément extrêmement fort. Nous avons renforcé les différents dispositifs avec un dispositif délivre à soi et puis on est en train de contractualiser avec l'État dans un contrat territoire lecture. Donc tout ça a été un point de départ qui nous a permis d'affirmer une politique culturelle ambitieuse que nous poursuivons aujourd'hui.